Remise des prix au meilleur bachelier de la session en 2017 ce matin au palais du 15 janvier. Cette cérémonie est présidée par la première dame Hinde Debitno au marraine de l'événement en présence du ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles à Saïd Gamar Silek. Il représentait le premier ministre chef du gouvernement, Varenadj. Des prix d'excellence pour saluer et encourager le mérite des meilleurs bacheliers de la session de J 2017. C'est le sens de cette cérémonie présidée par la première dame Hinde Debitno, marraine de la cérémonie. Pour cet événement, le premier ministre chef du gouvernement a été représenté par le ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles à Saïd Gamar Silek. Ils sont plus de 100 lauréats, toutes séries confondues, à recevoir leurs prix d'excellence. Il s'agit des lauréats issus de N'Djamena et des régions du pays. Des prix allant des chèques, des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables selon le mérite et catégorie sont décernés au meilleur bachelier de l'année. Dans son adresse, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a salué l'appui conséquent des partenaires techniques et financiers. Il faut revenir au contexte dans lequel l'examen a été organisé. Je dirais que la crise a failli fermer la porte à cette cérémonie dans ce beau palais du 15 janvier. N'eût été la tenacité du comité d'organisation que je salue ici au passage. Et les sponsors, la République populaire de Chine, l'ADDIC, la Fondation Grand Coeur, la BCC, Écobanque, Office notarial Maître Béchir Madé, l'entreprise Tachat Logistique, Service de M. Gombou, l'Université Emy Coussi, l'Institut supérieur de gestion Milicom Tigo. Donc tout cela, je voudrais vous remercier très vivement pour votre participation et pour votre sponsor. Après avoir félicité les jeunes pour cet excellent travail, la Première Dame Inda de Bidno a exhorté les bacheliers à maintenir le cap dans leur cursus. Le baccalauréat couronne non seulement la fin des études secondaires, mais ouvre surtout la voie au supérieur. Si nous avons toujours tenu à parrainer cet événement, c'est parce que nous voulons imprimer une vision à la jeunesse. La vision de l'excellence dans laquelle notre pays ne peut se hisser dans l'arène du développement. Le futur radieux que nous appelons de tous nos voeux doit se préparer aujourd'hui. Et cette mission sacrée incombe naturellement à la jeunesse. Les responsables des établissements scolaires où sont issus les lauréats primaires ont reçu des mains du ministre de l'Education nationale et de la promotion civique, Ahmad Khazali Hassil, des attestations de reconnaissance. Il s'agit par ce geste de rendre un hommage mérité aux enseignants et à l'administration scolaire pour le sacrifice consenti en faveur de l'éducation de la jeunesse relève des deux mains. La première dame, Hinda Debit, nous explique pourquoi remettre des prix aux meilleurs étudiants, aux meilleurs élèves. Le Tchad fait honneur à ces dignes filles et fils qui se sont distingués par leurs brillants résultats au baccalauréat. Nous sommes plus heureux de nous retrouver en ces lieux pour leur témoigner notre ferme soutien et notre encouragement. Permettez-moi, en cet instant plein de symboles, d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cet événement annuel consacré au mérite et à l'excellence de la jeunesse tchadienne. Chers lauréats, la République célèbre aujourd'hui le sérieux, la volonté et le courage qui vous ont animés tout au long de votre cursus scolaire. Je vous félicite pour le dur labeur que vous avez réalisé et vous exhorte à maintenir le cap et le même élan. La nation compte énormément sur vous et vous devrez à tout prix être à la hauteur de cette confiance. C'est même un devoir républicain qui s'impose à vous. Vous devriez continuer à faire montre de courage à toute épreuve et de conduite exemplaire dans la vie. A ce titre, vous devrez épouser les valeurs cardinales de vertu, de discipline, de rigueur et de responsabilité. Nous devons avancer les yeux fixés sur nos objectifs communs, le bien-être de tous les tchadiens et le développement harmonieux de notre pays. Voilà mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada